Musique Véronne est surtout connue pour l'histoire de Roméo et Juliette. Cependant, la ville offre bien plus que ça en termes d'histoire, de culture et d'architecture. Découvrez avec nous les principaux points d'intérêt de Véronne et une superbe adresse pour déjeuner. Musique Au-delà des nombreux paladios, des rues et des places qui témoignent de l'histoire millénaire de Véronne, ce City Trip va nous conduire au célèbre amphithéâtre romain, au château, à la remarquable place principale, la Casa de Juliette et la cathédrale. Musique Nous découvrons la ville des amoureux par sa place historique, qui occupe le site de l'ancien Forum romain. Musique Voici les éléments significatifs de cette place historique. La fontaine de Madonna de 1368. Musique La colonne en marbre surmontée d'un lion ailé, du temps où Véronne faisait partie de la République vénitienne. Ce palais baroque à la façade décorée de statues et de divinités grecques et romaines. Cette tour imposante de 84 mètres, construite au XIIe siècle. Musique Et pour finir, ces maisons aux fresques colorées, qui témoignent de l'architecture résidentielle de l'époque médiévale. Musique La visite de Véronne ne serait pas complète sans un passage à la maison de Juliette, qui évoque la tragique histoire d'amour avec Roméo. Ce lieu emblématique attire des milliers de visiteurs chaque année, tous désireux de voir le célèbre balcon et de revivre la Romance shakespearienne. Musique Les arènes de Véronne inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO sont exceptionnelles. C'est l'un des monuments romains les mieux préservés d'Italie. Musique Construit au Ier siècle après Jésus-Christ, ce site est capable d'accueillir 30 000 spectateurs. Utilisé à l'origine pour des spectacles de gladiateurs, il est aujourd'hui mondialement connu pour la saison estivale d'opéra qui attire un large public. Musique Nous clôturons la matinée dans un excellent restaurant, où nous nous régalons du savoir-faire inimitable des Italiens pour la pizza, les desserts et le café. Musique Ensuite, direction le château de Véronne. Construit au XIVe siècle, c'est un imposant fort situé sur les rives de l'Adige. Il présente une architecture gothique avec ses murs crânelés et son pont fortifié. Musique Transformé en musée au XXe siècle, il abrite aujourd'hui une riche collection d'art médiéval et renaissance. Musique La cathédrale de Véronne est un édifice majeur construit à partir du XIIe siècle. Elle présente un mélange de styles romans et gothiques, visibles dans son architecture extérieure comme intérieure. Elle abrite d'importantes œuvres d'art de plusieurs époques. Musique Nous clôturons ce city trip par l'ascension de la colline de Saint-Pietro, d'où l'on bénéficie d'une vue panoramique sur l'ensemble de la ville. Véronne est une ville inoubliable dont les origines remontent à l'époque romaine et il y a encore plein d'autres choses à découvrir dans ce patrimoine extrêmement riche. Au fil des siècles, les constructions ont évolué du style médiéval à renaissance avec des traces prestigieuses de chaque époque. Musique N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner pour profiter de nos prochaines expériences de voyage. Musique 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 Musique